Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy VII Crysis Core. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose dont on se pose beaucoup de questions, il s'agit de l'expérience. Effectivement vous avez sûrement remarqué que dans FFVII, Crysis Core vous n'avez pas d'XP du tout, et le up de niveau est tout simplement aléatoire via l'OCN, donc si vous déclenchez l'OCN, enfin si celui-ci s'enclenche aléatoirement, vous avez une chance de faire un 777 et donc de passer au niveau supérieur, mais la réalité est toute autre puisqu'il y a effectivement un système d'XP qui est invisible aux yeux du joueur, donc c'est à dire que vous avez vraiment une barre d'XP qui déterminera si jamais vous passez de niveau, et heureusement j'ai envie de dire puisque sinon la montée de niveau, enfin jusqu'au niveau 100 pourrait être très très courte comme très très longue. Donc en réalité chaque ennemi vous offre de l'expérience, donc il faut savoir qu'un ennemi peut donner un tel nombre d'expérience, un autre beaucoup plus, un autre beaucoup moins, et tout ça, ça se fait invisible et vraiment dans le jeu. Donc plus vous obtenez de l'expérience, plus la barre d'XP je dirais invisible monte, plus vous avez de chances de passer de niveau. Donc là je ne peux pas vraiment vous montrer le truc en live parce que du coup c'est carrément impossible à présenter en vidéo, mais je tenais à vous en faire part parce que c'est vrai que l'expérience ici elle est très très peu expliquée dans le jeu, mais en réalité sachez que vous avez une barre d'XP, et donc le conseil que je vous donne via ça c'est de farmer énormément les missions, c'est à dire n'hésitez pas à faire un maximum de missions et quand vous voyez que vous êtes bloqué à une mission parce que vous vous faites trop éclater, n'hésitez pas à revenir une ou deux missions en arrière et d'essayer d'éclater un maximum de monstres et de faire tous les combats aléatoires pour pouvoir gagner un maximum d'XP et d'avoir plus de probabilité de passer de niveau. Donc voilà sachez que plus votre barre d'XP est élevée, plus vous avez de chances de faire un 777. Donc sinon bien évidemment le passage de niveau pourrait être très très long comme très très court comme je disais tout à l'heure. Donc si vous avez des informations à propos de ça à rajouter n'hésitez surtout pas, mais voilà sachez que c'est très très important qu'il y a vraiment un système d'XP qui est invisible aux yeux du joueur mais qui est bien présent dans le jeu, donc voilà n'hésitez pas à farmer les missions, moi c'est ce que je vais faire, je vais faire un maximum de missions là arrivé au début du chapitre 2 et dès que je verrai que je ne pourrai plus, j'essayerai de faire un maximum de missions et ensuite de continuer l'histoire et d'un petit peu plus tard continuer les missions etc. Donc voilà organisez-vous comme vous le souhaitez mais sachez qu'il y a de l'XP donc n'hésitez pas pour les gros farmer un petit peu comme moi à refaire les missions, à vous refaire un maximum les boss parce que vous allez voir qu'il y a des missions où vous affrontez juste un boss en particulier, donc voilà n'hésitez pas. Donc si vous avez des informations supplémentaires à donner, vous postez un commentaire ou vous m'envoyez un message privé, ça permettra de compléter cette vidéo sur l'XP dans Final Fantasy VII Crisis Core. Moi je ferai peut-être une vidéo annexe d'ailleurs sur comment XP facilement plus tard dans le jeu quand on aura toutes les missions, ça vous permettra de monter level 100 facilement. Et donc voilà je m'arrête là pour cette vidéo sur l'expérience, n'hésitez pas. Et puis sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy VII Crisis Core. A tout de suite.